Pour commencer, nous allons parler de la graisse corporelle. Quel est son rôle exact ? La graisse brune, c'est quoi et ça fonctionne comment ? Mais surtout, nous avons voulu comprendre pourquoi il est si difficile de maigrir sans reprendre du poids. Protéines, sucre, gras, tout ce que nous mangeons et qui n'est pas dépensé est stocké sous forme de graisse. Certains mammifères, comme la marmotte, grossissent l'été et maigrissent l'hiver. Les humains, eux, ont beaucoup de mal à se débarrasser de l'excès de gras. Les famines ont favorisé la survie des bons stockers. Les autres sont morts. Un organisme trop maigre est en péril, alors qu'il faut des années pour que l'excès de gras devienne dangereux. Le cerveau va donc résister, de toutes ses forces, à la perte de sa réserve vitale. Pour voir de l'intérieur à quoi ressemble du gras humain, il faut pousser la porte d'une salle d'opération. Le patient couché sur cette table a perdu près de 100 kilos. Pour diminuer le temps d'intervention, 4 chirurgiens travaillent en parallèle pour lui retirer les excédents de peau qui restent après cet amégrissement extrême. Cela s'appelle la chirurgie de redrapage. Sous la peau, les cellules adipeuses. Ces cellules adipeuses constituent l'organe adipeux, un organe mal aimé et mal connu qui commence tout juste à faire l'objet d'une intense recherche biomédicale. Les cellules adipeuses se comportent différemment pendant toute notre période de vie et en fonction de notre mode de vie, des maladies qu'on acquiert, des médicaments que nous utilisons. Et tout ce comportement reste très inconnu. Jusqu'à présent, on aimerait bien comprendre un tout petit peu plus comment ça se modifie pendant la vie. Le patient de ce matin a accepté de donner un échantillon de peau et de cellules graisseuses qu'on lui a retirées. Le département de chirurgie reconstructive s'intéresse de près à ce tissu qui regorge de cellules souches utiles pour soigner les grands brûlés et les blessés. Même si on le déteste, notre gras est précieux. Le tissu adipeux, qui est la couche de glissement et d'isolation du corps, jusqu'à présent, on ne savait pas très bien la reconstruire. Et c'est une des applications de nos recherches pour essayer de reconstruire cette couche essentielle qui est notre protection aussi de tous les chocs, les coups qui viennent de l'extérieur. Un autre exemple sur lequel on a travaillé, c'est la régénération des nerfs. En reprenant les cellules souches adipeuses et en les transformant, on peut en produire des cellules qui stimulent la régénération des nerfs et qui peuvent faire repousser un nerf, par exemple pour traiter des paralysies ou des problèmes sensitifs qui sont importants. Salut Corinne, on a reçu la biopsie de ce matin. Il faudrait séparer la peau de la partie graisseuse pour qu'on puisse faire nos préparations en cellules. Le gras est un moyen très astucieux que l'organisme a trouvé pour stocker des réserves caloriques. Rien que dans ce tout petit échantillon, il y a une grande quantité d'énergie concentrée. La densité du tissu adipeux est d'environ 8000 calories par kilo, alors que pour le muscle, c'est seulement 1000 calories par kilo. Si on stockait notre réserve sous forme de muscle, on aurait un volume énorme. Le gras, c'est donc la solution pour ranger des réserves qui prend le moins de place. Au microscope, voici à quoi ressemblent les cellules qui stockent le gras, les adipocytes. Quand on mange, l'adipocyte se gorge de gouttelettes de gras. Il peut grossir jusqu'à atteindre 10 fois sa taille initiale. Quand la capacité de stockage a atteint son maximum, l'organisme recrute des cellules souches dormantes qui se mettent à leur tour à stocker. Le problème, c'est qu'une fois recrutées, ces cellules adipeuses ne disparaissent plus jamais. Si on maigrit, elles se vident. Mais elles sont toujours là, impatientes de reprendre du service. Abdoul Dulou est un spécialiste renommé de l'organe adipeux. Avec ses collègues de l'université de Fribourg, il mène des recherches sur le métabolisme et les graisses corporelles. Les graisses sont des éléments de constitution de quasiment de toutes nos cellules, surtout les membranes des cellules. Ils participent aussi dans les fonctions cellulaires. Et il ne faut pas oublier non plus que la graisse est partie importante de notre cerveau. Ils entourent nos neurones. Ils servent bien sûr un rôle de réserve énergétique importante. Qui nous a permis, au cours de l'évolution, de résister à des périodes de famine et d'évoluer. Chez une femme en bonne santé, la proportion normale de graisses dans le corps se situe entre 20 et 30%. Chez les hommes, c'est un peu moins, entre 10 et 20%. On sait aujourd'hui que cette graisse ne sert pas uniquement de réserve énergétique. C'est un véritable organe avec différentes fonctions. La graisse succutanée, c'est d'isolant, comme dans une maison. N'oubliez pas que la baleine a une couche extrêmement épaisse. Elle a besoin de cette insulation dans le froid. C'est le deuxième type de graisse. C'est les graisses qu'on prend beaucoup maintenant vis-à-vis des maladies chroniques. C'est la graisse viscérale. C'est une graisse qui se trouve au milieu de l'abdomen, qui entoure nos organes, les intestins, l'estomac. C'est la graisse viscérale, mais il a une fonction. La fonction, c'est une fonction immunitaire très importante. N'oubliez pas que cette graisse intra-abdominale se situe tout près de nos intestins, du côlon, qui contiennent des microbes, des agents capables d'affection. Alors, ils produisent des substances qui maintenant ont des effets immunitaires très importants. Ce sont des substances pro-inflammatoires qui provoquent cet effet immunitaire utile. Mais si le gras viscéral est présent en trop grande quantité, cette inflammation devient un inconvénient. Au lieu de rester localisée, l'inflammation va toucher tout l'organisme et favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires. La graisse sous-cutanée, celle qui est stockée sous la peau, elle, semble plutôt neutre. En tout cas, elle ne sécrète pas de substances inflammatoires. Très schématiquement, on pourrait dire qu'au cours de l'évolution, les populations du Nord, exposées au froid, ont stocké les réserves de graisse plutôt sous la peau et celles du Sud, exposées aux microbes, plutôt dans le ventre. Mais évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. On se rend compte que d'une part, il y a différents types de tissus adipeux. Certains tissus adipeux sont beaucoup plus actifs pour produire des hormones, des cytokines que d'autres. Et aujourd'hui, on se rend même compte que le tissu adipeux, c'est un vrai organe endocrine. Donc il produit plusieurs hormones différentes. Il parle au cerveau, il parle à l'intestin. Et il est complètement indispensable pour vraiment gérer les réserves énergétiques, leur utilisation. Et ça, c'est assez récent qu'on a compris tout ça. Les hormones sexuelles jouent également un rôle dans la répartition de la graisse corporelle. L'homme et la femme, avant la ménopause, ne sont pas égaux par rapport à l'accumulation de tissus adipeux. L'homme accumule plus de tissus adipeux au niveau abdominal. Donc ça pose immédiatement la question, est-ce que les hormones sexuelles, les androgènes, la testostérone ou les oestrogènes chez la femme ont un caractère protecteur ou au contraire délétère pour cette répartition ? C'est des questions qu'on est en train de se poser parce que ça peut donner des pistes après thérapeutique. Si l'on cherche des pistes thérapeutiques, c'est qu'on est face à une catastrophique épidémie d'obésité et de diabète. En effet, dans des conditions normales, l'organisme gère très bien les variations de ses différents stocks de gras au cours de la vie. Le problème, c'est qu'on ne vit plus dans des conditions normales. On est dans une société où on est tout le temps encouragé à manger et à ne pas trop bouger. Et puis, on est dans une société aussi où ce qu'on nous propose comme denrées alimentaires est d'une densité énergétique quand même très élevée. Donc sans s'en rendre compte, les gens consomment des quantités de calories bien trop élevées par rapport à leurs besoins. Nous ne sommes pas égaux face à ces aliments, ni psychologiquement, ni physiologiquement. À calories égales, les plus sensibles grossiront plus vite et perdront plus rapidement le contrôle. Sébastien Vitvert s'est nourri pendant de nombreuses années avec ce type d'aliments, en quantité toujours plus importante. Jusqu'à ce qu'un déclic lui ouvre les yeux sur son poids. J'étais dans un déni total et pour moi c'était vivre normalement en fait. Il n'y avait aucune prise de conscience ni quoi que ce soit. Et la prise de conscience se fait maintenant depuis quelques temps que j'ai vraiment eu ce fameux déclic. Mais sinon, autrement, non, c'était naturel. Rien de dangereux, mais pourtant ça l'est. Moi je pense que c'est psychique, puisque c'est certainement dû à une rupture que j'ai eue il y a quelques années en arrière. Et ça lié à des soucis financiers, à un travail où je n'étais pas du tout à l'aise dans mon métier. Et je pense que lié à tout ça, en fait, je me suis enfermé dans cette spirale. C'était un refuge. On sait aujourd'hui que les aliments gras, salés et en particulier le sucre raffiné endommagent le circuit de la récompense dans le cerveau, exactement comme les drogues ou l'alcool, provoquant une addiction et des comportements de toxicomanie. Les cellules adipeuses se multiplient et envoient au cerveau des messages lui demandant de les remplir. Ces changements neuro-hormonaux perturbent la capacité d'autorégulation de l'organisme qui ne perçoit plus les signaux de faim et de satiété. Quand il réalise que même son image corporelle est abîmée, Sébastien change sa manière de manger. Je savais que j'avais un peu de ventre, que j'étais un petit peu gros, mais je ne m'imaginais pas arriver à un point pareil que je suis maintenant. Le fameux déclic que j'ai eu, c'était suite à de fortes douleurs que j'ai commencé à avoir dans le dos. Et donc après, je suis allé voir un médecin, un physiothérapeute. Et en fait, tout d'un coup, c'est là que je me suis vu tel que je suis actuellement. Donc c'était un gros choc. Honnêtement, j'en ai pleuré pendant deux heures. Et le fait de me voir comme ça, en fait, ça m'a dit qu'il faut à tout prix faire quelque chose. A la Haute École de Santé de Genève, Mikey Kruseman utilise une drôle de machine qui permet de mesurer la composition corporelle. Le bot pod distingue la masse musculaire de la masse grasse. Nous avons demandé à Mikey Kruseman de faire le calcul pour Sébastien. L'occasion pour lui de marquer le début d'une nouvelle manière de vivre. C'est tout bon. Ça, c'est le poids, 174.4. Et puis, on a ici le pourcentage de masse grasse. Donc 53,6 % de masse grasse. Donc on voit ici, dans votre groupe d'âge, en pourcentage du poids, la norme de masse grasse, elle est jusqu'à à peu près 20 %, 22 %. On va regarder aussi la masse maigre, qui est la masse musculaire et l'eau, qui est ici à 46 %. Donc là, on est loin au-delà de la moyenne populationnelle, ce qui est aussi normal, étant donné que pour transporter votre poids, il faut avoir quand même une grande musculature. Plus de la moitié de son corps est donc constitué de cellules adipeuses, et il souffre déjà d'un pré-diabète. Faute d'être capable de prévenir ces prises de poids extrêmes, et faute de mieux, la seule aide que la médecine peut apporter à des personnes comme Sébastien, c'est la chirurgie bariatrique, le fameux bypass, qui consiste à réduire la taille de l'estomac et court-circuiter une partie de l'intestin. La chirurgie de bypass ne fait pas seulement une restriction au niveau de ce qu'on est capable d'ingérer en quantité, elle fait une malabsorption aussi, donc on va moins bénéficier de ce qu'on mange, mais il y a aussi des effets sur ces fameuses hormones de l'estomac et de l'intestin. Les hormones de l'estomac, les hormones du duodénum vont être produites de manière extrêmement différente, et on ne comprend encore largement pas tout. Mais par exemple, un patient diabétique, qui se fait opérer d'une chirurgie de bypass, son diabète s'améliore, voire disparaît dans les 24 premières heures après la chirurgie, ça c'est dû aux modifications hormonales, parce qu'il n'a pas encore perdu 1 gramme dans les 24 premières heures. Ce mystérieux effet hormonal positif compense les risques et les possibles complications de cette opération qui est très lourde. Sébastien va subir cette intervention prochainement. Pour lui, il est devenu vital de perdre du poids rapidement. Le risque, il est... Selon mon cas, vu que c'est de l'obésité morbide quand même assez grave, c'est le risque de mort. Et ça, c'est... On me l'a dit clairement. C'est le risque de problèmes cardiaques, problèmes vasculaires... Le risque, il est là. La médecine simplifie et classe les patients. Maigres, poids normal, surpoids, obèses, obésité sévère, obésité morbide. Le seul critère, c'est le poids. Or, il existe des obèses en bonne santé. Ils n'ont ni diabète, ni hypertension, ni cholestérol élevé, car peu de graisse viscérale. Au microscope, leurs cellules adipeuses sont très nombreuses, mais de petite taille, alors que ceux qui présentent des maladies métaboliques ont moins de cellules adipeuses, mais elles sont plus volumineuses. Il est donc temps d'individualiser les traitements, car nous sommes tous différents. Nous allons voir qu'une perte de poids extrême, sans chirurgie, est possible, tout comme le maintien de cette perte de poids à long terme. Un pantalon, un jeans. Moi, j'avais pu trouver un jeans, quand même. J'ai gardé aussi avant, la chose la plus dure pour commencer la piscine, c'est de trouver un maillot à ma taille. J'ai pris suite à différents chocs psychologiques, ça c'est vrai, maintenant je sais quand j'ai pris, mais sur le moment, je ne me voyais pas obèse, et je ne me voyais pas grossir, du tout. Et ça, oui, c'était mon pull, un progenre. Je me dis, je garde une chose de chaque, quand même, pour... C'est un garde-fou, quelque part. Mon Dieu. Ça fait peur, quand même. De dire que ça, je rentrais dedans, ça, ça fait bizarre, quand même. Ça, c'était à votre taille. Oui. Alexandre Biarchauvet a 25 ans. Il est un rescapé de l'obésité. C'est lui qui était sur la table d'opération en début de reportage. Il y a un an, il pesait 90 kilos de plus qu'aujourd'hui. 90 kilos qu'il a perdu tout seul et sans bypass. C'est pendant la période où il a accompagné sa mère dans sa maladie qu'Alexandre a rapidement pris beaucoup de poids. Je mangeais beaucoup de féculents. C'est à chaque repas. Il y a eu des quantités énormes. Et beaucoup de sucreries, des chips ou des... Chips et glaces, à la fin, pendant toute la dernière année, tous les jours, à midi et le soir. Donc ça, ça va vite aussi pour le poids. Passé le choc du décès et du deuil de sa mère, il change complètement son alimentation et réduit drastiquement les quantités. Parallèlement, il se met à l'exercice, tous les jours, pendant au minimum une heure. Le résultat est spectaculaire. En moins d'un an, il passe de 150 à 58 kilos. Il perd 2 kilos par semaine jusqu'à son poids actuel, ce qui est étonnant. En effet, après une fonte de quelques kilos, généralement, l'organisme se met à faire de la résistance. Il se met en mode économie d'énergie et ne perd plus, sauf si on diminue encore les portions. C'était à peu près 150 grammes, par exemple, de viande cuite par repas, plus des légumes. Mais je n'ai pas diminué, non, ça non, je n'ai pas diminué les portions à la fin non plus. Donc non. Je ne faisais plus de sport. Vous, vous diriez qu'aujourd'hui, l'exercice physique, il a remplacé un peu la tension que vous portiez à la nourriture. Complètement, oui. C'est une drogue, mais saine. Oui, mais ça, complètement. Parce que je ne pense plus à faire du sport qu'à manger, c'est assez vrai. Ces 90 kilos de différence laissent des traces. C'est au prix d'une chirurgie de redrapage qu'Alexandre retrouve son aspect d'avant. Au prix de cicatrices, de souffrances et de frais médicaux non remboursés. Au prix aussi d'une discipline quotidienne sans faille. La vie que vous avez aujourd'hui, vous voyez la maintenir pour toujours ? Oui, parce que moi, je ne vois pas que c'est difficile. Je ne vois rien d'insurmontable et je mange de tout. Alors, bien sûr, en moins grande quantité, mais j'ai remis petit à petit des féculents. Donc ça... Mais quand ça ne va pas, que vous avez un coup de blouse ou une difficulté, vous n'avez pas cette tentation de retrouver la consolation dans la nourriture ? Non. Non. Alors, j'ai eu deux, trois moments, justement, mais pas du tout la nourriture. Non, je me dis que je vais faire du sport à la place. Et ça, ça marche. Ah oui, ça me calme tout de suite. Parce qu'après, je me sens beaucoup mieux. Alors que quand avant, je prenais à manger, ça me consolait sur le moment, mais après, ça n'est pas mieux. Maintenant que vous voyez comment votre avenir ? Je le vois beau. Enfin, j'espère... Enfin, je veux une stabilité. Je veux qu'on se revoie dans 15 ans avec le même poids, plus de muscles, une femme, des enfants et tout sera bien. La plus grande difficulté pour les rescapés de l'obésité comme Alexandre, c'est que, en fait, ces personnes, elles ressemblent à une personne de poids normal stable, mais au fond d'elle-même, elles ne lègent jamais. C'est quand même la peur de reprendre du poids. C'est quelque chose qui est toujours présent chez la plupart de nos sujets et c'est quelque chose qui existe parce que les changements que ces personnes doivent apporter à leur alimentation pour maintenir une perte de poids sont telles que l'effort doit être constant, mais le soutien diminue. Pendant la perte de poids, on est aidé, on est soutenu, on est acclamé, on est encouragé. Et puis, une fois que le poids s'est stabilisé, on est comme tout le monde. Donc, on n'a plus besoin d'être encouragé. Alors que chaque kilo qui n'est pas repris, c'est une victoire aussi et demande des efforts, mais doit être aussi acclamé comme un succès. Et puis ça, déjà, on n'a aucune structure professionnelle qui fait du soutien à long terme pour des personnes qui ont souffert de surpoids. Mais dans l'entourage aussi, les gens, ils oublient, ils se disent « Ah, mais arrête de nous embêter avec des restrictions alimentaires. » Ils ne sont pas soutenus comme ils le devraient. Mais surtout, la science s'est très peu intéressée à ce qui leur a permis de stabiliser la perte de poids sur une très longue période. C'est ce qui a poussé Mikey Kruseman à lancer une étude pilote afin d'apprendre de ces personnes. Près de Neuchâtel, nous avons rencontré une des volontaires de l'étude. Caroline Cornu vient d'une famille de restaurateurs. La nourriture a toujours été au centre, l'objet d'enjeux émotionnels et de surpoids. Elle a perdu plus de 30 kilos grâce à un programme alimentaire, une psychothérapie et beaucoup de sport. Depuis 13 ans, son poids est stable et elle n'a développé aucun trouble du comportement alimentaire. Son histoire est donc très intéressante et précieuse pour d'autres. Comme tous ceux dont l'organisme a été endommagé par le surpoids, Caroline doit utiliser des outils de mesure là où une personne mince sent d'instinct les choses. Se peser pour savoir où en est son poids et peser les aliments. J'ai chronométré au départ mon temps de repas pour ne pas manger en moins de 20 minutes et puis avoir le temps que les messages se transmettent. Et comme au départ ce n'est pas quelque chose que je connaissais vraiment la satiété que je reconnaissais, je pesais tout. Maintenant, je ne le fais plus forcément. Comme les sensations de faim, de satiété sont un peu dysfonctionnelles, elles doivent penser aux quantités. Et ça, c'est un coût, c'est permanent. Donc, c'est lourd à porter. Et cette difficulté, ce coût qu'on appelle « burden » en anglais, j'aime beaucoup ce terme parce que c'est vraiment cette charge finalement, on ne l'observe absolument pas chez des personnes de poids normal stable qui disent « non, en fait, ça va ». Mais elles font attention, mais ce n'est pas trop difficile. C'est une vigilance qui est beaucoup plus souple. C'est une vigilance, mais il n'y a pas l'anxiété qui va avec. Tu fais attention à ce que tu manges. Justement, comme eux, ils mangent sainement, j'ai pris l'exemple et je ne me pose pas de questions. Ça ne m'a jamais posé de problème. Est-ce que c'est une préoccupation pour toi, le poids ? Non, pas vraiment. Je n'y pense pas vraiment quand je mange. Je ne me restreins pas en pensant à mon poids. Je mange, ouais, sans y penser. On ne se prive pas énormément, mais on fait quand même attention. Bien sûr, il y a des soirs pizza, il y a des soirs raclette, il y a des soirs pâtes, mais je dirais, la plupart du temps, on essaie quand même d'avoir des repas équilibrés. Vous faites comment quand vous ne maîtrisez pas ce que vous achetez et ce que vous mettez dans l'assiette ? Sur un repas, je me permets, mais sur deux ou trois repas, je vais essayer d'un petit peu rééquilibrer. Je la fais naturellement. Carole et Thierry Vinclair sont également volontaires dans cette étude. En regardant dans l'assiette de cette famille qui mange de manière équilibrée, on y trouve la même chose que dans l'assiette de personnes au régime. Sauf que ces dernières auront l'impression de se restreindre. Dans le cas de cette famille, la dépense énergétique est normale, intacte. Les écarts n'auront aucune incidence sur leur poids. Ce n'est pas ce qui se passe pour les personnes dont l'organisme est en mode économie d'énergie. Elles regrossissent au moindre écart. Mike et Kruseman cherchent des financements pour poursuivre ses recherches et vérifier si, avec le temps, il n'y aurait pas une sorte de remise à jour du corps. En d'autres termes, est-ce que le cerveau et le tissu adipeux finissent par passer du mode ex-gros à celui de mince ? Pour maintenir son poids, Caroline doit non seulement manger constamment comme une personne mince, mais elle doit probablement bouger plus qu'une personne mince. Elle est enceinte de son deuxième enfant et elle espère pouvoir un jour baisser la garde et se mettre à table avec sa famille, sans anxiété. Je me demande en fait si mon corps maintenant, il n'a pas intégré un poids plus bas. J'avais l'impression les premières années que chaque fois que je lui laissais un peu plus de liberté, il essayait de revenir à ce qu'il était avant. Et puis, j'ai dû complètement lâcher pour ma première grossesse. Et puis, étonnamment, j'ai trouvé que mon corps était très sympa. parce que je n'ai pas pris tant de poids que ça. Et puis, entre mes deux grossesses, finalement, avec l'allaitement et tout ça, je n'ai pas non plus fait attention. Enfin, il y a des choses qui sont complètement éliminées. Donc, voilà. Mais je n'ai pas repris. Donc, je me dis que peut-être il a fait un setup. On verra. Ce serait vraiment utile de savoir s'il est possible de retrouver une dépense énergétique normale ou si les dégâts de la prise et perte de poids sont irréversibles. Ce que l'on sait, c'est qu'à chaque restriction, on perd du muscle et du gras. Mais si on reprend, ce sera essentiellement du gras. S'enclenche alors la fameuse spirale du yo-yo. À ce jour, il n'y a aucun traitement efficace et durable contre l'obésité. Mais l'espoir ressurgit grâce à l'étude du tissu adipe brun. Le secret de ces personnes que vous connaissez peut-être, mais qui sont très rares et qui restent minces tout en ingurgitant des quantités phénoménales de nourriture, se trouvent peut-être dans leur taux de graisse brune. Au lieu de la stocker, elle brûle l'énergie. Quand ils naissent, les bébés sont incapables de frissonner et ils ont une grande surface corporelle par rapport à leur volume. Ils sont donc très vulnérables au froid. Pour cette raison, ils naissent avec une réserve de graisse très spéciale, le tissu adipeux brun. C'est vraiment une machine à produire de la chaleur pour chauffer. Actuellement, il est localisé, surtout, on le voit très bien chez les bébés, chez les petits mammifères et les bébés. Ils se trouvent dans des sites stratégiques, autour des reins, autour des... dans la nuque, peut-être pour chauffer le sang qui va vers le cerveau et aussi autour de la haute, des actères, des gros actères. Alors, il est une façon efficace de chauffer le corps quand on a froid. On a pensé qu'en grandissant, on perdait cette graisse brune. En réalité, on en trouve encore en petite quantité chez la plupart des adultes, mais à l'état dormant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est recrutable. On peut le recruter et on peut l'activer. Les études à l'exposition au froid le démontrent. Dans cette expérience, la jeune volontaire va passer plusieurs heures à 16 degrés. Les cellules de la graisse brune vont s'activer petit à petit. Mais surtout, elles vont aller puiser de l'énergie dans la graisse blanche et produire de la chaleur. Elle va donc commencer à perdre du gras. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si l'organisme va compenser cette perte en augmentant l'appétit. En théorie, si on ne mange pas plus, mais qu'on se met au froid, on devrait maigrir. Chez la souris, en tout cas, ça fonctionne. Il y a certaines qui proposent qu'on fait baisser la température des immeubles, qu'on fait des régulations au lieu d'être à 22, 23. Bien sûr, en portant des vêtements, on fait baisser à 18 dans le but d'activer ce tissu. Mais connaissant l'homme, l'humain, si on n'arrive pas à les faire maigrir en mangeant un peu moins, moi, je vois difficilement que les humains vont accepter de grelotter pendant longtemps, de tous les jours, pendant des mois. L'idée des chercheurs est de trouver un médicament qui active cette graisse brune sans devoir subir le froid. Comme actuellement, il n'existe rien pour traiter l'obésité, toutes les pistes sont bonnes à suivre.